Bernard. Bon, ça c'est très bien ce que le RPP venait de dire, que nul t'était les barricades qui s'étaient déroulées en 1992, on ne saurait jamais arriver à l'élection du président Pascal Dissou. Parce que dans l'intention de Sassou, après tout ce qui s'est passé à la conférence nationale, il s'est ressaisi. Quand le gouvernement Milongos s'est mis en place, l'homme a trouvé des stratégies à main pour comment reprendre le pouvoir, toujours dans sa solidarité. Mais déjà même quand André Milongos a mis en place son gouvernement, les Moshi ont challenge même le gouvernement de André Milongos, pour dire que ce n'était pas un gouvernement qui avait une représentation nationale, il n'y avait pas l'unité nationale dans ce groupe. Et il utilisa ce talent. André Milongos est passé par plusieurs explications, ainsi de suite. Donc, la stratégie de Moshi, c'était de coincer, d'empêcher que la roue de la transition puisse rouler d'une manière convenable. Heureusement pour Sassou, il n'a pas pu, parce que Milongos était un homme en patent. Voilà pourquoi vous avez vu, Milongos a fait ce voyage de la France pour aller chercher ses appuis dans ses relations. Non pas seulement les appuis, l'appui financier, on peut le dire comme ça, mais aussi l'appui politique, quand André Milongos dit, si la France ne nous aide pas beaucoup, les Américains sont prêts à aider. Donc, il y avait aussi le poids américain qui était là. Et c'est là où Sassou avait peur, parce que Sassou avait peur de l'intervention des États-Unis dans le contexte où Sassou arrivait à couler la transition en André Milongos. Et donc, il faut que notre peuple comprenne bien les stratégies d'Emos. Après moi, c'est le Deluc, ça c'est dans la tête de Sassou. Il a géré, la transition est arrivée, il a vidé les caisses, il a ajouté des emplois effectifs, et non pas, c'était pas des gens qui l'ont testé, non pas des diplômés sans emploi, comme André Milongos le dit dans son intervention, parce que l'objectif ici était d'embaucher des diplômés sans emploi. Pourquoi ? Pour renforcer l'administration, pour redonner du dynamisme même dans l'entité Congo. Mais qu'est-ce que Lombosie a fait ? Il est allé prendre donc ceux qui n'avaient pas la qualification pour les renforcer. Et ça, ça devait prendre quoi ? Ça devait donc rendre totalement dysfonctionnel l'appareil d'un État, puisque vous vous en venez de voir aujourd'hui, avec le retour au pouvoir. Voilà, donc je vais m'arrêter pas. J'y revais. Encore plus, encore plus. Le Dr Pépé a dit, mais je vais juste toucher sur deux petits points que j'ai retenus rapidement, que je trouve qui sont fascinants, parce que ça nous amène aujourd'hui. Le Premier ministre André Milongoi a dit qu'ils allaient faire des audits, des réformes de la fiscalité pétrolière. Et ça, c'est à l'époque. N'oubliez pas, 90, 92. Nous, dans l'USK, à travers le contrôle de qualité, nous avons parlé aussi de faire des audits, de faire le bilan de tout ce qui a été fait les 30 dernières années. Donc c'est quand même touchant. Il parle de... Il dit que le Congo tire son pétrole moins que les pays voisins. Je ne sais pas si vous faites attention à ce qu'il dit. Oui. Le Congo tire son pétrole moins que les pays voisins. Donc, ce que Sassou 1 a fait, la quantité, le deal avec la communauté, qu'on n'arrête pas de vous dire, l'idée par la France, dont Sassou était le préfet depuis Sassou 1, vous voyez que nous, en fait, ce n'est pas un bandit depuis des éternités. Et nous, nous avons parlé de quoi ? Nous avons parlé dans l'USK d'aller récupérer les ressources. Donc, vous voyez que ces problématiques existent depuis des décennies. Et nous, 30, 40 ans après, nous venons forcément adresser ça parce que la vie de nos peuples n'a pas avancé. Parce qu'après, il y a eu une conséquence de ce qui s'est passé sous le leadership du Moshi Sassou 1. Il y a eu un impact très grand. L'autre partie qui m'a touché, c'est quand il dit nous allons aller vers la France. Si la France ne veut pas nous aider, nous allons appeler les Américains. Nous allons faire donc, demander de l'aide aux Américains. 30 ans plus tard, l'unité du Sud-Congo, mise en place par des jeunes descendants des pays de nos ancêtres, du Congo, base l'USK sur une vision anglo-saxonne. Donc, qui quelque part interpère le Canada, interpère les États-Unis et se détache de la France en récupérant la souveraineté d'abord par le Royaume-Muango le 7-6-2020 et par les pays qui m'y a dit le 21 mars 2021. Donc, ce que je trouve fascinant ici, c'est comment est-ce que nous attaquons des problèmes qui existent depuis près d'une quarantaine d'années pour essayer d'arriver à la solution. N'oubliez pas que nous allons vers la solution. C'est pour ça que nous sommes en voie de l'Europe. Donc, je voulais juste soulever ces éléments. Rapidement, je vais compléter et réserver ce que notre peuple doit savoir et même l'ensemble des amis qui nous suivent, même la France elle-même qui est au centre de cette problématique, doit comprendre une chose qu'André Milongo avait déjà parlé des audits pour faire fonctionner l'appareil de l'État. Un État ne peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas un contrôle de qualité dans sa façon que cet État est géré. Donc, tout le temps que la France a soutenu ce régime, ce régime est rentré dans la faillite généralisée, même dans l'État moral, dans la probité morale même de ses dirigeants. Donc, il n'est plus question de soutenir un tel diversif. Et voilà pourquoi nous demandons, nous le disons clairement, nous demandons à la France, si la France veut le pétrole de Luongo, veut le gaz de Luongo, pourquoi pas cette France-là aille négocier avec le peuple de Luongo directement au lieu de procéder par des gens qui ont failli dans leur façon de dire. C'est là où nous parlons. Parce que nous ne faisons que le tout, nous tournons autour du même rond-point avec ce système. on dit des audits, mais les audits ne sont pas réalisés, mais on vient toutefois renforcer financièrement le même système. C'est qu'il y a une complicité. Donc la France, elle-même, fait partie de cette complicité. Voilà pourquoi nous, en tant que les jeunes de l'USK, nous avons donc essayé d'ouvrir un grand brillant pour emmener beaucoup de partenaires de ceux-là qui viennent dans le contexte du partage égal. Vous venez avec une technologie, nous avons la matière première, on va discuter sur les bases pour avancer. Parce que nous n'accepterons plus jamais être sur le leadership des gens qui ont failli mais qui ne font que couler les autres. Et le Sud-Congo s'est levé et le Sud-Congo l'a dit d'une manière claire que plus jamais nous allons rester sous le leadership des motifs, des nordistes et que nous, nous avons pris donc en mettre notre avenir au Sud-Congo. Voilà, parce que j'ai un peu à compléter le plan. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501